Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo pour parler du match d'hier entre le Barça et Lyon, qui s'est soldé bien sûr par une lourde défaite lyonnaise. Et franchement, on va débriefer un tout petit peu le match, mais ça va être rapide. Je voulais surtout parler pour moi d'un scandale, le scandale de l'arbitrage les amis, et surtout au niveau du pénalty bien sûr. Alors, autant sur la vidéo de Paris, je me suis fait énormément insulter, puisque pour moi, il n'y avait pas pénalty à la fin sur la main de Kipembe. Bon, à la rigueur, je comprends, vous ne soyez pas d'accord avec moi. Je ne comprends toujours pas qu'on puisse insulter quelqu'un qui n'est pas d'accord avec soi. Mais bon, après ça, il y a des mecs qui ont deux neurones qui se battent dans leur cerveau, donc ça, on ne peut rien y faire. Ces mecs-là, ils dégagent de la chaîne, ce n'est pas compliqué. Donc, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, vous n'avez juste pas le droit de m'insulter. C'est tout ce que je demande, ça s'appelle juste du respect les amis. Petite parenthèse passée. Donc, au niveau de ce pénalty-là, au niveau du match de Lyon, sur le pénalty, là, franchement, même si tu es ultra du Barça, même si tu es pour Saint-Etienne, si tu me dis qu'il y a pénalty, soit tu as un problème visuel, soit tu n'as pas la télé, soit tu n'es pas tombé sur le bon match. Parce que là, franchement, je vous remettrai des petites images, vous allez voir, franchement, c'est incroyable. Mais on va déjà parler, avant tout, du match un petit peu. Il n'y a pas grand-chose à dire, finalement. Le Barça a gagné. Le Barça a été largement au-dessus de nos amis lyonnais, malheureusement pour eux. Ils les ont surclassés dans tous les domaines. Et le plan tactique de Bruno Genesio, qui était bien pensé, n'a pas fonctionné du tout à cause des Barcelonais. Le plan tactique, il était simple. Il était de faire exactement comme avait fait Lyon à Manchester City, c'est-à-dire d'aller les presser très haut, de récupérer les ballons, du coup, haut, et d'essayer, du coup, d'aller marquer. Le problème, c'est que, par rapport au match allé, là, les Barcelonais, ils avaient un vrai milieu de terrain. Busquets, Rakitic, qui était déjà là, mais il n'y avait pas Sergi Roberto, qui n'est pas un milieu de terrain. Il avait mis le petit Arthur, une pépite, franchement, ce joueur est magnifique. Je crois qu'il a réussi. Il n'a loupé qu'une passe sur tout le match, vraiment exceptionnel joueur. Et du coup, le pressing Barcelonais était tel qu'il a forcé les Lyonnais à reculer, à jouer très bas. Et forcément, quand vous jouez très bas, vos attaquants, ils sont également très bas. Et même quand vous récupérez le ballon, le temps de remonter tout le terrain, c'est compliqué. Je n'ai pas envie de revenir sur le match dégueulasse de Depay. Depay qui a été vraiment nul, mais horrible. Alors, il n'avance pas, les passes, elles étaient loupées. Il n'a pratiquement rien réussi dans ce match. Alors, le mec, il y a quelques temps, il se comparait à Cristiano Ronaldo. Frère, tu es tellement nul, ce n'est pas Cristiano Ronaldo que tu dois te comparer. C'est à Cristiano Ronaldo. Ce n'est même pas Rolando, c'est le frère de Rolando qui est bouché dans le... Bref, tu es nul, tu es nul. Je n'ai pas envie non plus de défoncer le pauvre Marsal en défense. C'est vrai qu'on voit qu'il n'est pas défenseur central de métier. Il se fait vraiment enrhumer sur le contrôle orienté de Suarez sur le deuxième but. Je n'ai pas envie de parler de ça, ça ne sert à rien. J'ai envie de parler du pénalty. Alors, entendons-nous bien, les amis. Bien sûr que ça ne change rien au match. Bien sûr que le Barça aurait gagné. Quoique, je vous rappelle que du coup, pénalty, ça fait 1-0. Ensuite, le Barça marque un deuxième but. Et Lyon revient à 2-1 juste après la mi-temps. S'il n'y avait pas eu ce pénalty, on aurait été à 1 partout dès le début de la deuxième mi-temps. Ça aurait peut-être donné quelque chose de différent. Même si, je vous le rappelle, le Barça a gagné. Très logiquement, ils étaient largement au-dessus. Donc, je ne vais pas faire de fausses polémiques. Mais on va revenir quand même sur le pénalty. Ce qui se passe sur le pénalty. Suárez part côté gauche de la surface. De Neyer tacle trop tôt. Erreur du défenseur, erreur de De Neyer. Mais il voit qu'il est trop loin. Et donc, il replie son pied. Il annule, entre guillemets, son tacle. Il se retient. Et Suárez tombe. Voilà ce qu'on voit sur le direct. Sur le direct, il y a pénalty. À vitesse réelle, il n'y a rien à dire. Sauf que dès le premier ralenti, on voit qu'en fait, il n'y a pas du tout de pénalty. Il retient son geste. Il retire son pied. Et c'est Suárez qui va marcher sur le pied de De Neyer. Il refait une foulée. Et là, il tombe. On connaît Suárez. C'est un acteur magnifique. Je pense qu'il pourra se reconvertir dans l'acting après. Le problème, c'est que je vous rappelle la règle, les amis. Normalement, sur chaque faute, dans la surface, d'un côté comme de l'autre, l'arbitre a obligation, obligation normalement, c'est le protocole, ce n'est pas moi qui l'invente, d'aller consulter la VAR en bord de terrain. Il ne l'a pas fait. Ils ont montré apparemment sur le direct d'Espagnol de la Ligue des Champions officielle, ils n'ont montré qu'un seul petit ralenti. Nous, on en a eu beaucoup plus, mais ça, c'est parce que c'était réalisé par le français pour nous. Eux, ils n'ont eu qu'un petit ralenti. Et les mecs de la VAR dans le camping-car, les quatre alcooliques, je ne sais pas, ils devaient être au bar, ils n'étaient pas dans le camping-car, ce n'est pas possible. Les mecs, ils étaient à la duivette, qui disaient, oh merde, oh merde, Jean-Mille, on a loupé l'heure, grouille, grouille. Ce n'est pas possible. Ou alors, les mecs, c'était quatre Gilbert-Montagne, ils étaient à la canne blanche. Il y a un problème. Il n'y a pas faute. Il y a même normalement carton jaune pour Suarez. Soit parce qu'il met une semelle sur De Néer, soit parce qu'il simule. Après, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi les Lyonnais n'ont pas plus contesté ce pénalty. Ils auraient peut-être réussi à forcer l'arbitre à aller voir. Mais ça, les amis, peut-être que De Néer, lui, ne s'est pas rendu compte de cette simulation de Suarez. J'ai l'impression. Le problème derrière, également, c'est que ça n'a pas révolté les Lyonnais. Normalement, quand il y a une grosse injustice comme ça, ça doit révolter l'équipe. Ils doivent se réveiller. Et là, ils auraient dû sortir beaucoup plus fort. Malheureusement, pardon, ce n'est pas ce qui s'est passé. Les Lyonnais ont complètement loupé cette première mi-temps. Est-ce à cause de ce pénalty ? C'est possible. Ça leur a très certainement mis un coup sur le moral. Ils sont quand même revenus beaucoup mieux en deuxième période avec de meilleures intentions. Ils ont réussi à venir à 2-1. Et après, malheureusement, ils ont complètement craqué. Alors, le score est très sévère. Le score est logique, dirons-nous. Reste que, pour moi, très mauvaise pub pour la VAR ce match. Surtout que sur le 2-1 de Lyon, sur la réduction du score de Lyon, la VAR a été utilisée. Ça a mis 3-4 minutes, apparemment, juste pour décider s'il y avait hors-jeu ou pas. Sauf que tu vois tout de suite qu'il n'y avait pas hors-jeu. Sauf qu'il y avait une faute. Je crois que c'est Denayer qui fait largement ascenseur sur la remise de la tête. Donc, normalement, le pénalty du Barça n'aurait pas dû être accordé. Mais le but de Lyon n'aurait également pas dû être accordé. Donc, voilà. On ne va pas polémiquer 10 ans. Mais, pour moi, c'est vraiment une très mauvaise pub pour l'arbitrage en général sur ce match. Mais également pour la VAR, qui là, n'aura vraiment servi à rien. Elle n'intervient pas sur le pénalty. Et elle intervient, mais elle prend la mauvaise décision sur le but de Lyon, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. Bien sûr, dans le respect et la bonne humeur. On est là pour kiffer ensemble, les amis. On n'est pas là pour s'insulter. Moi, je vous fais des bisous. C'était Luthor. Ciao, les mecs.